bonjour à tous et à toutes je vous retrouve très rapidement pour vous présenter la petite commande que j'ai passé chez oh my cream en fait en mois de septembre il y avait un code promo qui était le code bag 19 je crois qui vous permettait de recevoir un un tote bag plein de produits des 150 euros d'achat du coup c'était un petit peu le même principe que chez mon corner bay donc ma commande est là je les reçus et du coup je vais vous présenter ça tout de suite donc déjà je me suis pris ce petit kit de chez paille qui regroupe en fait leur must have donc je vais vous montrer ça se présente comme ceci à l'intérieur je suis vraiment trop contente c'était l'occasion pour moi de tester parce que finalement je crois que j'avais testé une fois une miniature de leur nettoyant visage le gel le gel nettoyant visage il me semble et c'est tout ce que je connais de la marque du coup je me suis dit que ce petit format là ça pouvait être bien sympa donc il y a l'huile démaquillante au rosier sauvage le nettoyant doux hydratant au camélia et à la rose une petite mousseline j'adore les mousseline vous savez pour nettoyer le visage une crème délicate pour les yeux une petite huile au rosier sauvage c'est vraiment trop mignon et une crème de jour apaisante à la camomille et toujours rosier sauvage voilà donc c'est le kit pour peau sensible donc c'est parfait parce que vous savez moi j'ai la peau qui est très très irritée et est très irritante et à la moindre chose ma peau rougie elle est vraiment très sensible elle me tiraille et tout et du coup voilà ce kit routine pour peau sensible bah je me suis dit que j'allais le tester et en plus en voilà un petit en petit format comme ça ça me parait de bien tester et de pas gaspiller en fait si jamais ça ne me correspond pas donc je suis très contente ça faisait un moment que je l'avais repéré sur le site d'omail cream donc du coup voilà là c'était vraiment l'occasion et toujours dans la même problématique de la peau sensible je me suis pris le kit de chez dermalogica ce petit kit est composé du gel crème doux nettoyant de la brume rafraîchissante et apaisante du soin hydratant protecteur et d'un sérum pour les peaux sensibles voilà donc ça c'est très bien je suis vraiment très contente il y avait également un kit de show my cream qui me plaisait mais bon voilà je me suis dit on va se calmer j'en ai quand même eu pour 172 euros ma commande c'est déjà pas mal et du coup depuis le temps que je voulais tester voilà j'ai craqué et je me suis pris de chez aurélia probiotiques le sérum le glossérum jasmine plumeria tubérose et mandarine donc vous savez que moi le jasmin c'est mon odeur favorite et voilà et avec les probiotiques c'est très très bon pour me permettre le renouvellement cellulaire plus rapidement donc dedans nous avons de l'eau de l'aloe vera de la noix de coco de la glycérine végétale bon forcément des probiotiques des extraits de fruits de l'hibiscus de la vitamine e du citron de la mandarine du jasmin plumeria j'ai toujours un doute soit je vous le mettrai par là soit dites me le en commentaire si vous le savez ainsi que diverses huiles essentielles voilà donc du coup je suis vraiment très très contente de pouvoir enfin tester ce produit dont j'entends parler depuis un petit moment sur diverses chaînes alors je vais le sortir pour vous le montrer et rien que ce produit je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'était 80 euros donc c'est un un produit très laiteux on le voit à travers le packaging je vais pas l'ouvrir parce que du coup hop le petit la pipette est tordue je vais pas l'ouvrir parce qu'il est il est tout neuf et que j'ai d'abord mon sérum a terminé avant d'entamer celui ci mais voilà en gros à quoi ressemble le packaging et on est sur du 30 millilitres alors ensuite dans la boîte je retrouve ce joli tote bag voilà sublime et il ya ici le petit le petit emblème de oh my cream c'est un très bon format ce tote bag donc ça va être parfait pour faire mon shopping et enfin au fond nous avons donc le la boîte avec le goodie bag voilà vous montre comme ceci et on va passer aux détails des produits alors nous avons de chez rennes la lotion tonique aux achats pour l'éclat et la radiance en 50 millilitres je suis vraiment très très contente et c'est un des produits qui a fait que j'ai mis le code promo en fait dans mon dans mon panier parce que depuis je voulais je voulais absolument tester la lotion rennes et j'avais hésité à acheter directement le gros format et puis finalement je me suis dit que j'allais voilà un petit format comme ça c'est très bien et surtout pour moi qui n'arrive pas à finir les qui n'arrive pas à finir les gros contenants parce que je suis tout le temps en train d'essayer de nouvelles choses les petits formats c'est très bien pour moi ensuite pareil ça c'est très bien de chez antipode on a l'antipollution donc le sérum donc ça c'est pareil je suis vraiment trop trop contente hop je vais le sortir voilà bon déjà je suis contente parce que vous savez mon amour pour la marque antipode et en plus je suis contente parce que je voulais absolument tester ce produit donc à l'intérieur nous retrouvons du gingembre du raisin de l'avocat des pépins de kiwi de la vitamine c donc voilà que des bonnes choses et c'est un petit format de 10 millilitres de chez patica nous avons la crème romandlante jeunesse texture riche fabriquée en france 10 millilitres donc là je n'ouvrirai pas mais les petits packagings comme ça en verre je trouve ça trop mignon de chez gros alchimiste je connais pas du tout cette marque nous avons le body cream donc crème pour le corps à la mandarine et feuilles de romarin ça à mon avis ça doit sentir trop trop bon ça je l'ouvre parce que bon je vais l'utiliser rapidement humm c'est très délicat on sent peut-être plus le romarin que la mandarine humm mais ça sent extrêmement bon et du coup ça je pense que je vais m'embadigeonner le corps ce soir on est en format 50 millilitres je connaissais pas du tout par contre la marque Grown Alchimist de chez paille nous avons le masque éclat instantané au rosier sauvage du coup ça ça s'inscrit parfaitement dans la routine avec le le petit kit et en plus je crois que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure c'est à dire que de chez paille ce que j'ai testé aussi et qui est dans ma salle de bain c'est le masque aux achats si je dis pas de bêtises c'est de chez paille oui qui est dans ma salle de bain et du coup là on est en format 10 millilitres et c'est pour tout type de peau voilà à laisser poser 10 minutes j'hésite entre paille et reine je crois que c'est paille hein le masque aux achats je vérifierai de chez Dermalogica du coup les goodies sont en harmonie avec les kits que je me suis pris de chez Dermalogica on a le super foliant qui a l'air d'être une poudre poudre oui c'est ça c'est une poudre exfoliante donc ça c'est très bien en fait vous savez vous en mélangez dans votre main avec un peu d'eau ou alors vous pouvez également le mélanger à votre démaquillant ou les nettoyants les démaquillants et vous vous frottez doucement et ça vient exfoler les petites cellules mortes donc ça c'est très très bien et on est en 4 grammes ensuite et là je suis vraiment trop trop contente on a le gel hydratant à l'acide hyaluronique de chez Tata Harper c'est trop bien et on est en format 10 ml je suis vraiment très contente de pouvoir enfin tester un produit de chez Tata Harper par contre du coup il n'y a pas de papier donc je n'ai pas la compo du produit ensuite de chez Oh My Cream on a le baume démaquillant coco avoine jojoba en 50 ml qu'il faut appliquer le soir sur une peau sèche voilà et ajouter un peu d'eau pour émulsionner avant de rincer abondamment donc ça c'est très très bien je trouve qu'on n'a jamais assez de baume démaquillant slash nettoyant moi j'adore ça donc du coup c'est très très bien et enfin ah non pardon il y a encore un autre produit on a de chez Institut Estéderme Paris l'eau cellulaire brume hydra boost antioxydante énergisante réactive la jeunesse cellulaire en 30 ml pareil je ne connais pas du tout cette marque et là qu'est-ce qu'il nous dit récipient sous pression oui ne pas laisser à la chaleur parce que le récipient peut éclater ok une brume hydratante et bien écoutez qui n'a pas d'odeur a priori bon alors nous verrons si effectivement elle a un effet hydratant en tout cas elle n'a pas du tout d'odeur Estéderme on dirait tout simplement qu'on se vaporiserait avec une eau minérale ok et enfin de chez RMS Beauty et j'adore cette marque de cosmétiques nous avons un brillant à lèvres ok alors c'est la teinte c'est quoi la teinte? Lip Shine Bloom c'est ça? c'est un très joli rose je vous montre le packaging et je vais l'ouvrir j'adore sentir des fois les produits mais là non il n'y a pas d'odeur spécifique c'est un très joli rose vieux rose donc typiquement le genre de couleur que j'adore et on est sur du ça doit être le four oui ça c'est le four size et en termes de contenance on est sur du 5,67 grammes oui c'est le full size et ce qui est bien avec les produits RMS Beauty c'est qu'on peut aussi bien l'appliquer sur les lèvres que en fard à joues donc ça c'est vraiment très très bien il est fabriqué avec de l'huile de ricin de l'huile de coco il y a de l'huile de buriti du cacao enfin du beurre de cacao de la cire d'abeille de la centilla asiatica et de la rose très jolie composition voilà du coup on a fait le tour de cette petite commande je voulais absolument vous présenter ce goodie bag que je trouvais extraordinaire et ces petits kits parce que les fêtes de fin d'année approchent mine de rien on est en octobre et ça peut donner des petites idées cadeaux à offrir soit pour vous soit pour faire découvrir la marque à quelqu'un ou voilà peut-être aider les gens à passer le pas du naturel donc sur ce je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas encore fait je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada